Bonjour à tous, bienvenue dans une deuxième vidéo Ordre du commun. Il révèle comment il faut instaurer le nouvel ordre du diable dans le monde entier. On ira ensemble vers une nouvelle ordre mondiale et personne ne pourra s'y opposer. Est-ce que vous vous souvenez de ce discours fait par l'ex-président français ? Ha ! Comment les gens des ténèbres comptent nous obliger à suivre leurs ordres, leurs commandements sans que nous nous y opposons ? C'est ce que cet homme que vous voyez à l'écran va nous révéler. Vraiment, c'est grave. Alors que nous dormons, les gens sont tentés de préparer des mouvements très mauvais contre l'humanité. Et ils comptent utiliser une amie spéciale pour pouvoir nous obliger à nous soumettre à leurs ordres. Et cet homme ne va pas manquer de nous révéler que l'amie qu'ils vont utiliser pour mater les gens et les obliger à suivre l'ordre du diable, c'est une amie qui est sans cœur, qui n'a pas foi aux yeux. Et la seule chose qui montre que ces gens sont aimés, c'est juste leur apparence, sinon à l'intérieur, c'est-à-dire dans le cœur. Non, il n'y a rien. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Forcer les gens à suivre un chemin, même les obliger à penser comme ils veulent. Voici là où est en train d'aller le monde, mes frères et soeurs. Vous savez-vous ? Je suis tombé sur ça hier. Et j'ai décidé de tout vous faire écouter ici. Vous allez écouter très attentivement ce que ce ton va nous révéler. Vraiment, vous risquez d'être surpris par ces révélations. Écoutons. Des gros contingents, très volumineux, d'êtres humains venant de tout pays du monde entier, qui sont engagés pour pouvoir instaurer le nouvel ordre mondial. Il dit qu'ils ont engagé des êtres humains venus décéder autour du monde. Et ils étaient engagés parce qu'ils doivent accomplir une mission. Et leur mission, c'est de faire ainsi que le nouvel ordre mondial soit appliqué. Quand ça va arriver chez nous, nous sommes en Europe les derniers là où ça va éclater. Mais c'est nous qui allons souffrir le plus en Europe. Il faut se souvenir de ce qu'avait dit un président, pas le dernier mais l'avant-dernier, qui avait dit la France aimait là ou quittait là, que vous soyez français de souche ou pas. Ça voulait quand même dire des choses. Pour moi, c'est la seule chose intelligente qu'il ait dit de son mandat. Ce personnage-là, il savait très bien ce qu'il en retournait. Il savait très bien aussi ce qu'il était en train de se préparer. Et ce qu'il est en train de se préparer aujourd'hui, c'est en train de commencer à prendre position en territoire africain. C'est-à-dire ? Ça va arriver chez nous. Ça s'appelle Eurogenfort. Eurogenfort n'est pas constitué que de gendarmes. C'est constitué de quantités d'êtres. De toute façon, quand ils vont arriver pour prendre position en Europe... Je ne sais pas si tu as... J'ouvre une petite parenthèse. Je ne sais pas si tu as souvenir du sommet qu'il y avait eu à Gênes, en Italie. Les forces de l'ordre étaient habillées à la Dark Vador. Oui. Ils sont habillés comme ça en ce moment. Là-bas. Quand ça va arriver ici, ça va faire un choc. Parce que personne ne s'attend à ça. Si on regarde bien comme il faut la nature exacte de ces gens-là, si on les scanne, on va s'apercevoir qu'ils n'ont du moins que l'apparence. Il dit que ces gens-là, quand vous les scannez, on voit qu'ils ont du moins que l'apparence. Ça veut dire quoi ? Ceux qui vont envoyer comme gens les forces de l'ordre pour venir faire appliquer cette nouvelle ordre mondiale-là. Eux, ils n'ont d'apparence que... Ils n'ont d'apparence humaine que ce que vous voyez. Ils n'ont pas d'ailleurs pour écouter ça encore. Là-bas. Quand ça va arriver ici, ça va faire un choc. Parce que personne ne s'attend à ça. Si on regarde bien comme il faut la nature exacte de ces gens-là, si on les scanne, on va s'apercevoir qu'ils n'ont du moins que l'apparence. Ils n'ont du moins que l'apparence. Il dit que ces gens-là, quand on les scanne, on voit qu'ils ont du moins que l'apparence. Ces gens que vous allez voir, ils vont envoyer pour nous s'amener à carrément appliquer le nouvel ordre mondial du diable. Le nouvel ordre du diable. Vraiment, ces gens ne sont que dans l'apparence. C'est-à-dire que ce sont des démons-mêmes qui sont là. Ces gens n'ont plus d'âme, ils n'ont plus de cœur, ça n'existe plus. Et, waouh, c'est assez effrayant. C'est assez effrayant. Tout l'impression qu'il y aura à faire confiance, on est déçu. On regarde bien comme il faut la nature exacte de ces gens-là. Si on les scanne, on va s'apercevoir qu'ils n'ont du moins que l'apparence. Ce sont des soldats qu'on pourrait considérer comme venant de l'au-delà pour instaurer de force par la violence. parce que c'est ultra violent. Le nouvel ordre mondial. Il dit qu'on peut considérer que ces soldats sont comme des soldats qui sont venus de l'au-delà. Des gens de l'enfer, quoi. Des soldats venus de l'enfer pour faire appliquer cet ordre et forcer les gens à le faire. Toutes les personnes qui vont s'y opposer seront matées. Il suffit de regarder. Il y a des films qui tournent là qui s'appellent du genre Equilibrium. On voit bien Libria, machin. Tout le monde l'habillait pareil. La pensée unique. Poutine, il y a quelques jours en arrière, a bien expliqué qu'il était en train de réfléchir comment il pouvait faire en sorte d'éliminer la pensée personnelle pour instaurer la pensée unique. Ça va arriver chez nous. Ils vont se servir de la 5G, du Bluebeam notamment et de tout ça. Ça va arriver. Le monde va basculer. Pas forcément le globe terrestre. Quoique, il va basculer aussi. Mais je veux dire, la façon de vivre mondiale va basculer d'un coup. On va se réveiller un matin avec une autre façon de vivre. Plus besoin de ça, de ça, de ça. Tout sera simplifié, voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Je vous laisse écouter par vous-même tout ça. Ok ? Ok. Écoutez. Des gros contingents, très volumineux, d'êtres humains venant de tout pays du monde entier, qui sont engagés pour pouvoir instaurer le nouvel ordre mondial. Quand ça va arriver chez nous, nous sommes, en Europe, les derniers là où ça va éclater. Mais c'est nous qui allons souffrir le plus en Europe. Il faut se souvenir de ce qu'avait dit un président, pas le dernier, mais l'avant-dernier, qui avait dit la France aimez-la ou quittez-la, que vous soyez français de souche ou pas. Ça voulait quand même dire des choses. Pour moi, c'est la seule chose intelligente qu'il ait dit de son mandat. Ce personnage-là, il savait très bien ce qu'il en retournait. Il savait très bien aussi ce qui était en train de se préparer. Et ce qui est en train de se préparer aujourd'hui, c'est en train de commencer à prendre position, en territoire africain. C'est-à-dire ? Ça va arriver chez nous. Ça s'appelle Eurogenfort. Eurogenfort n'est pas constitué que de gendarmes. C'est constitué de quantités d'êtres. De toute façon, quand ils vont arriver pour prendre position en Europe… D'accord. Les forces de l'ordre étaient habillées à la Dark Vador. Oui. Ils sont habillés comme ça en ce moment, là-bas. Quand ça va arriver ici, ça va faire un choc, parce que personne ne s'attend à ça. Si on regarde bien comme il faut la nature exacte de ces gens-là, si on les scanne, on va s'apercevoir qu'ils n'ont du main que l'apparence. Ce sont des soldats qu'on pourrait considérer comme venant de l'au-delà pour instaurer de force par la violence, parce que c'est ultra-violent, le nouvel ordre mondial. Il suffit de regarder… Il y a des films qui tournent, qui s'appellent du genre Equilibrium. On voit bien Libria, machin, tout le monde la vie est pareille, la pensée unique. Poutine, il y a quelques jours en arrière, a bien expliqué qu'il était en train de réfléchir comment il pouvait faire en sorte d'éliminer la pensée personnelle pour instaurer la pensée unique. Ça va arriver chez nous, ils vont se servir de la 5G, du Bluebeam notamment, et de tout ça. Ça va arriver, ça va… Le monde va basculer, pas forcément le globe terrestre, quoique il va basculer aussi, mais je veux dire, la façon de vivre mondiale va basculer d'un coup. On va se réveiller un matin avec une autre façon de vivre. Plus besoin de ça, de ça, de ça. Tout sera simplifié, voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Vraiment, ça, ce sont des graves révélations. Quand je te dis ça toute la nuit, j'ai tellement réfléchi à savoir que… Vraiment, je me suis dit… Vraiment, ce monde n'est pas un bon monde. Donc, ce monde n'est vraiment pas un bon monde. Dans ce monde-là, il y a des sociétés. Oui, les sociétés font le travail, le job. Les démons, ils font le job. Et pendant que vous êtes attaqués moins sur vous, en tout cas, vous dites que vous avez la paix et la tranquillité. C'est en ce moment-là que des gens préparent la guerre, quelque chose de terrible à venir. C'est comme ce virus qui est venu à maître le monde entier. Regardez ce qui s'est passé dans les médias. Les gens ne faisaient qu'annoncer le nom de mort. Le nom de mort, comme ça, se trouvait dans un film d'horreur, ou un film de l'apocalypse, ou encore un film de la fin du monde. Il m'a clairement dit ici que ça, ce n'est qu'un test. Mais ce qui arrive, ce qui les gens ne peut pas encore. Pour moi, ça sera terrible, là. Même plus terrible que terrible. Il va falloir se préparer. Il va falloir se préparer. Il va falloir se préparer. On rentre en possession des terres, et cultivez-les. C'est-à-dire que vous allez aussi entrer dans l'agriculture, cultivez-les. Faites-vous des châteaux, des châteaux doux, chez vous, même des puits, où vous aurez de l'eau naturelle. Tranquillement. Et s'il faut l'énergie solaire, je veux que vous avez tous les moyens de le faire. N'hésitez pas à le faire. Parce que l'eau va le montrer. Pour moi, ça va être chaud. Ça va être très 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 chaud. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada. Dites-moi surtout ce que vous avez pensé.